Hello ! Ce soir ma femme est pas là alors, petite bénouze, enfin petite bénouze, une grosse bénouze bien dégueulasse avec du bon 10% du volume en... en Murch Factor. Ouais je fais cette vidéo juste comme ça rapidement en passant parce que j'ai chopé Battlefield, Battlefield 1, le nouveau qui se passe pendant la première guerre mondiale. Moi je suis pas un grand consommateur de la série des Battlefield, je me souviens d'un pote, quand c'était une série encore sur PC seulement, qui jouait et qui était fasciné parce que c'était censé être beaucoup plus réaliste que les très scriptés Call of Duty et tout, genre c'était du multi, t'avais ta map ouverte, il y avait dix clampins, enfin non c'est pas vrai, il y avait quand même plein de joueurs, mais c'était des maps super ouvertes qui quand même donnaient une impression de vide parce que finalement comparé à une vraie guerre, il y avait personne sur le champ de bataille quand même, enfin... 60 mecs c'est quoi par rapport à des centaines voire des milliers de... de troupes, enfin... passons... Il y avait un côté un peu ridicule je trouvais, mais bon c'est une série qui a essayé des choses et qui continue et qui a sa réputation et qui a fait des très bonnes choses hein, les épisodes Bad Company et tout, et là dans celui-là, les environnements interactifs et tout, les bâtiments qui peuvent se détruire etc... C'est classe hein, franchement... Sur celui-là je trouve qu'ils ont fait du bon boulot et la campagne solo, bon qui est pas le gros de la bête, qui est pas la pièce de resistance, je la trouve vachement bien mise en scène, vachement agréable, les missions sont toutes assez cool pour celles que j'ai faites, j'ai pas encore tout à fait terminé, mais elle est extrêmement courte, c'est ça son gros défaut, la campagne est très très courte, mais franchement c'est ultra immersif, c'est fun, bon ça s'embarrasse pas énormément de réalisme, c'est plus arcade quand même comme jeu, malgré les... enfin ils ont un peu laissé tomber leurs anciennes prétentions je trouve... mais si j'en parle, c'est pas tellement pour faire une petite review dessus, c'est plutôt pour parler de l'incroyable... l'incroyable polémique qu'il y a dessus actuellement, alors je sais pas si la polémique a fait le tour du monde, mais en gros, les gens se sont plaints parce que c'est un jeu sur la première guerre mondiale et il y a pas les français quoi, il y a pas les français, il y a pas les russes quoi, dans les armées jouables, la France bon, on voit le terrain et... parait-il on les voit, j'ai pas encore trop fait attention, mais parait-il on les voit dans certaines missions, ils m'ont pas paru très mis en avant et... et la marque là... a annoncé que... s'ils y étaient pas, c'était parce que... ils sont en train de préparer un DLC exclusif quoi, pour les batailles des tranchées et tout, alors je sais pas s'il va y avoir des missions en solo, ça ferait chier qu'il y en ait pas, il va y avoir du multi, ça c'est sûr, je sais plus si les russes qui sont les... l'autre armée manquante va avoir droit à son DLC, je crois que si, mais je suis pas tout à fait certain, alors il y a tout le monde qui râle parce que genre faire un jeu sur la première guerre mondiale sans mettre les russes et sans mettre les français alors que c'est les deux peuples qui ont pris le plus dans la gueule quoi... c'est... ils trouvent ça... ils trouvent ça... que c'est un manque de respect quoi... et... et honnêtement moi ça me fait rire, cette polémique stupide, déjà parce que les créateurs du jeu ont le droit de faire les choix qu'ils veulent quoi, bordel de merde... et parce que tous les autres jeux qui existent sur la première guerre mondiale foutent les français en avant quoi... enfin voilà, il y a Valiant Art, merde, je sais plus le titre en français, mais... mais bon, le truc Duby en 2D là, qui était merveilleux... pas parfait hein, quand même, mais... un très bon jeu... qui... qui avait fait le job quoi, on va dire... t'as des jeux comme Verdun et tout... mais... mais d'autres aussi hein... où... voilà... c'est presque un traitement exclusif en fait... chaque fois qu'il y a un jeu sur la première guerre mondiale... euh... c'est Verdun, c'est les tranchées... euh... c'est vrai que c'est bizarre de pas le voir du tout là... mais... parce que c'est le... c'est quand même le... le truc emblématique de cette guerre... mais ça... ça focalise sur un point alors que finalement il y a d'autres choses... et... effectivement, il t'ouvre une perspective que moi j'avais... rarement eu comme ça dans... dans ces mises en scène sur... sur cette guerre hein... ça... ça dresse un panel... qui part jusque dans le désert et tout... avec... Laurence d'Arabie et tout... et... et moi je trouve ça bien hein... mais simplement c'est vrai que... euh... que... qu'il y ait pas du tout les français et pas du tout les russes... ouais... c'est curieux... mais je me dis... euh... la tendance actuelle c'est quand même que les jeux soient vendus pas finis quoi... donc euh... il faut voir ça comme ça... il faut se dire le jeu pour l'instant il est pas terminé... et ils vont nous sortir d'autres trucs alors... est-ce que ça va juste être du rattrapage aux branches comme certains le pensent ? moi je crois pas hein... je pense qu'ils vont proposer un contenu de qualité... parce que vu le niveau d'exigence qu'il y a sur ce jeu... qui est vachement bien foutu... vachement léché et tout... euh... je pense pas que les mecs vont torcher hein... c'est pas exclu... ça peut arriver... mais il faut... il faut... leur donner le... leur laisser le bénéfice du doute hein... on va bien voir... là tel que c'est interprété... il faut voir les vidéos des... qui sont d'une vulgarité affolante... où ils pissent sur la France... ils profanent les... les âmes des disparus et tout... les mecs qui font les... les outrés alors que... les trois quarts du temps ils ont rien à battre... en fait une des... une des grosses critiques qu'il y a eu... c'était euh... genre... euh... il y a les amerloques et tout... mais il y a pas les français... et donc c'est que... Dice et EA... ont... ont décidé de... de faire du Hollywood washing... comme ils disent... euh... sur euh... sur ce conflit... et de mettre les amerloques en avant... parce qu'il faut qu'ils soient toujours partout... alors que leur... leur intervention est tardive... enfin bon... bla 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 bla... euh... mais on s'en branle sérieusement quoi... c'est pas... si vous voulez... apprendre des trucs sur la... sur la première guerre mondiale... euh... ou même... passer par le jeu vidéo... pour apprendre des trucs... sur n'importe quelle période... ça peut servir de... de... de base... de prétexte... euh... mais après... il faut quand même faire le taf... avec des bouquins... avec des... avec des... des films... des choses comme ça... tu peux pas te contenter du jeu vidéo... donc quelque part... que cette chose soit... soit... manque de sérieux quoi... c'est... c'est... c'est un peu regrettable... mais c'est pas grave... c'est... c'est... euh... tu veux voir comment ça s'est vraiment passé... t'ouvres un bouquin quoi... arrête de faire chier... euh... après c'est vrai que partir dans un truc complètement... euh... complètement à côté de la plaque... ça serait nul aussi... mais... mais je pense pas que ce soit ce qu'ils aient fait... hein... ou... alors s'ils l'ont fait... ils l'ont fait de façon discrète... mais bon... euh... engueuler... engueuler Battlefield... parce qu'ils ont pris des libertés avec l'histoire... c'est un peu comme... euh... engueuler Metal Slug... parce que voilà... il y a des extraterrestres... euh... dans la seconde guerre mondiale quoi... ha ha ha... enfin bref... foutez la paix aux jeux vidéo s'il vous plaît... ha ha ha...